Le Fils s'est garé, se mit donc à dire, Jamais nul ne lui en avait parlé. Apostola Time, c'est une émission de Homo Celer Voice consacrée au ministère de la foi. Apostola Time, c'est la parole de Dieu par un point de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostola Time, c'est le salut. En ce moment, disposons-nous à pouvoir, à nos états-paroles, au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Bienvenue en Christ, amis téléspectateurs de Homo Celer Voice. Le thème intitulé, malgré l'indifférence ou le mépris des hommes, Dieu ne perd jamais notre trace. Ça veut dire quoi l'indifférence ? L'indifférence, c'est rien que l'état de quelqu'un qui n'accorde aucune attention particulière à quelqu'un et qui ne fait pas attention ou qui ne porte pas d'intérêt à quelqu'un ou à quelque chose. Quand on parle de mépris, c'est le dédain. C'est le fait de juger condamnable l'attitude de quelqu'un qui n'est pas digne d'estime. L'attitude n'est pas digne d'estime. On l'appelle, c'est quelqu'un qui a du dédain, a de mé d'estime. Mais bien, bien en Christ, le mépris, c'est le sentiment par lequel on juge quelqu'un. Avoir du dédain, c'est l'état ou le sentiment par lequel on juge condamnable l'attitude de quelqu'un est digne d'estime et qui n'a plus d'attention qu'il y ait à quelqu'un. Alors, mon frère et ma soeur, pourquoi ce thème ? Ce thème arrive à bon point parce que Dieu est un créateur du ciel et de la terre. Dieu a misé en même temps. Dieu a créé l'homme à son image et il créa à la ressemblance de Dieu. C'est quoi la trace dont tu parles ? Dieu étant le Dieu créateur de la terre, Dieu être suprême, il ne perd jamais notre trace. La trace dont tu parles, c'est le souffle de vie que Dieu a mis dans l'homme. Je laisse 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Il souffla dans ses narines, un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Alléluia ! Alléluia ! Je laisse 1, verset 7, verset 7. Il nous a créé à sa ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Donc, Dieu nous crée à son image et il a son souffle en nous. Donc, le thème dit malgré l'indignance. Puisque Dieu nous appelle, on ne nous répond pas. Il nous dit bien, on dit non. Il dit mais fais-ci, on dit on ne peut pas faire. Mais pourtant, mais pourtant, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu ne se lasque de se souvenir de nous. Dieu ne perd jamais notre trace. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous ? 1 Timothée 2, verset 3. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous ? Quelle est la volonté de Dieu pour nous ? Puisque nous avons un homme animal de Dieu. Et nous avons le souffle de Dieu en nous. Qu'est-ce que Dieu veut nous ? Il dit, le thème dit qu'il ne perd jamais notre trace. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon. Cela est bon. Et agréable. Et agréable. Et devant Dieu notre sauveur. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela, c'est selon Dieu. C'est la volonté de Dieu. Que tout le monde soit sauvé. Donc, même si nous restons indifférents avec Dieu. Même si nous avons du déter pour Dieu. Dieu a son amour à nous. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que le diable s'est attaché à nous. Nous conduisait. Nous guidait selon ses désirs. Dieu a un voyage en puissance unique. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Dieu a t'a aimé le monde. Il a envoyé son fils unique. Car Dieu a t'a aimé le monde. Il a donné son fils unique. Il a envoyé son fils unique. À quelqu'un qui conquère. Pour en lui. Ne périsse point. Mais tu es à la vie d'éternel. Alléluia. Esaïe 43, verset 4. Esaïe 43, verset 4. L'homme a du prix aux yeux de l'éternel. L'homme qui a été fait à son hommage a du prix aux yeux de Dieu. Parce que. Parce que. Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Parce que. Parce que. Tu es honoré. Tu es honoré. Et que je t'aime. Et que je t'aime. Alléluia. Dieu nous aide. Dieu a son amour en nous. Mais pourquoi nous voulons résister? Nous voulons être rebelles à Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Il dit dans Esaïe 1, verset 9. Si vous avez de la volonté. Et si vous êtes docile. Vous mangerez les produits. Les meilleurs produits de cette terre. Mais pourquoi nous voulons être indifférents? Pourquoi nous voulons mépriser Dieu? Pourquoi nous voulons avoir de détest pour Dieu? Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie chapitre 6, verset 16. Ainsi. Ainsi. Parle l'éternel. Placez-vous sur le chemin. Placez-vous sur le chemin. Regardez. Mais regardez. Et demandez. Demandez. Quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie? La bonne voie. Marchez-y. Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais allez-y. Et répondez. Et répondez. Nous ne marcherons pas. Nous ne marcherons pas. J'ai mis près de vous les sentinelles. T'as jamais mis près de vous les sentinelles. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Au son. Au son. De la trompette. Allez-y. Mais il répond. Nous ne serons pas attentifs. Nous ne serons pas attentifs. C'est pour quoi? C'est pour quoi? Écoutez. Écoutez. Nation. Merci. Donc, l'homme a refusé. L'homme veut être différent. Il a refusé qu'il a été réunis. Il ne veut pas écouter Dieu. Il ne porte pas attention à tout ce que Dieu dit. Il ne veut pas regarder Dieu. Dieu dit. C'est comme ça. Vous le refaire. C'est ce que vous devrez pratiquer. Puis si j'ai dit l'amour pour vous, vous devrez aussi pratiquer l'amour pour moi. Mais l'homme ne peut pas. L'homme ne peut pas écouter Dieu dans ses voies. L'homme ne peut pas écouter la voix de Dieu. L'homme se permet de faire ce qu'il veut. Ah oui. Vous savez. Quand on prend l'exemple de Saul. Ceux qui persécutent l'église de Dieu. D'abord, on en parle de 10 et qu'on sort. Mais qu'est-ce que Dieu? Dieu a émis à son souple en lui. La récupérer. Pour être à son service. Alléluia. Malachie 2. Verset 10. N'avons-nous pas tous une séparation? N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc? Pourquoi donc? Sommes-nous un divi et fidèle? L'un envers l'autre. Pourquoi donc nous sommes un fidèle l'un envers l'autre? C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez un seul Dieu. Et ce Dieu est un Dieu d'amour. Et qu'il a confiance en nous. Rapport. Qu'il a un seul rapport de confiance et d'amour. Et la voix habituelle pour que nous soyez sauvés. Mais pourquoi au retour? Nous aujourd'hui. A nous. Nous avons toutes ces attitudes-là. Oui. En propanant. L'alliance de nos Pères. Proviens qu'on retient 4 verset 7. Car. Qui est-ce? Qui est-ce toi? Qui te distingue? Pourquoi tu te distingues? Puisque être indifférent, c'est se distinguer. Et de n'avoir accordé aucun intérêt aux autres. De ne pas prendre d'attention à quelqu'un. De ne pas porter d'attention à quelqu'un. Pourquoi te distingues-tu? Qu'as-tu? Qu'as-tu? Que tu n'as reçu. Et si tu l'as reçu. Et si tu l'as reçu. Pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te faire indifférent? Alléluia. Pourquoi te distingues? Pourquoi te glorifies-tu? Mais alors pourquoi tu as du mépris? Pourquoi tu as du mépris? Pourquoi tu as du mépris envers ton prochain? Le Jésus-Christ n'a pas de mépris envers nous. Moi sur la croix, il dit, avant de mourir, il fait pardonner l'œuvre. Qu'elle ne sait pas ce qu'il faut. Mais pourquoi on ne se pardonne pas? Pourquoi on a mis d'été? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous nous réveillons. Psalm, chapitre 12, verset 3. On se dit des faussetés l'un à l'autre. On a su des lèvres, des choses flaqueuses. On parle avec un cœur double. Mais est-ce que le Christ a parlé avec un cœur double? C'est de ça qu'il s'agit. On parle avec un cœur double, avec des lèvres tombeuses, des lèvres flaqueuses. Non. Psalm, chapitre 15, verset 13. Qu'est-ce que l'homme aujourd'hui devient salue? C'est de proclamer l'ennemi de l'autre. Oui. Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. David, ici, c'est un ennemi, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire. Qui se lève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon amour. Nabi, ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort est sublète. Oh, Seigneur. Et pitié. Et pitié. Parce que l'homme ne reflète pas son créateur. Puis étant à l'image de Dieu, Dieu étant amoureux de Dieu, compatissant dans la colère. Mais l'homme n'a autre chose, n'a qu'autre chose. Les désirs de l'homme ne couvert que vers la méchanceté. C'est pourquoi le terme dit, malgré l'indifférence ou le mépris de l'homme, Dieu ne perd jamais notre trace. Parce qu'il a un plan pour nous. Mais est-ce que nous allons rester dans notre indifférence pour toujours ? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous allons rester dans notre débat pour toujours ? C'est de ça qu'il s'agit. Si Jésus-Christ est arrivé et est mort pour nous, nous devons suivre le Christ. Nous devons suivre ses pas. Nous devons éviter l'indifférence. Nous devons éviter tout ce qui va nous compromettre. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Philippe 1, 2, verset 3. Le fait qu'il n'y ait pas esprit de parti, c'est ce que l'on nous conseille aujourd'hui. Ou pas vers gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous. Oui, que chacun de nous, au lieu de considérer son propre intérêt à lui, considère aussi l'intérêt des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est quoi ? C'est le sentiment d'amour. Le sentiment de confiance. Le sentiment d'amour que le Christ nous a laissé. Mais pourquoi ne peut-on pas t'en récupérer ton prochain qui te fait du mal ? Dis-lui, j'ai besoin de toi. Parce que l'amour de Dieu est en nous. L'amour de Dieu est parmi nous. Tu es un rival de Dieu comme moi. Donc je te considère comme toi-même. Et que nous disons la vérité. Zachari 8, verset 5 à 16. Zachari 8, verset 5 à 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? C'est ce que nous devons prôner. C'est le conseil que nous devons nous donner les uns et les autres. Pour que Dieu renouvelisse l'amour qu'il est en nous. Il dit malgré l'indifférence ou le mépris des hommes. Il ne perd jamais notre âge. Si Dieu va continuer à garder notre âge. Il faut que nous prenions sur l'amour. La vérité. Attends. Qu'est-ce que le Christ nous a enseigné ? Zachari 8, verset 5 à 16. Ainsi. Ainsi. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Et j'ai résolu. J'ai résolu. En 16 jours. En 16 jours. De faire du bien. De faire du bien. À Jérusalem. À Jérusalem. Parce que vous allez constater que qu'est-ce que Dieu dit sa vie de mature. Quand vous lisez Mathieu 11. Mathieu 11, verset 20. Alors. Alors. Il s'est mis à faire des reproches. Il s'est mis à faire des reproches. Il s'est mis à faire des reproches. Oui. Au vide dans les caisses. Avec eu lieu de la plupart. De ces miracles. De ces miracles. Parce que le Christ est venu. Il a fait des miracles parmi nous. Il nous a enseigné la bonne voie. Mais. Parce qu'il ne s'était pas repenti. Ah. Il ne s'était pas repenti. Si je veux là. Toi qui écoutes la parole de Dieu. Toi qui te dis chrétien. Si tu ne réponds pas. C'est dangereux pour toi. Oui. Maléatoire. Maléatoire. Corazin. Corazin. Maléatoire. Maléatoire. Bessaïda. Bessaïda. Car. Si les miracles. Si les miracles étaient faits. Au milieu de vous. Au milieu de vous. Avaient été faits. Dantir. 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 Il y a longtemps. Il y a longtemps. Qu'elle se serait repentie. Il y a longtemps. Qu'elle se serait repentie. En prenant le sac et la sang. Alléluia. C'est pour Jésus. Pourquoi. Aujourd'hui. Que le prophète. Samuel Léor Chopin. Fondateur de l'Église de la Céleste. Regrette aujourd'hui. De nos comportements. De nos attitudes. Jérusalem regrettée. De ces attitudes là. Il a travaillé dans cette ville. Mais ce n'est pas repenti. Et d'ici c'était. Dans Sine et Sidon. L'histoire de repenti. En prenant le sac et la sang. Répends-toi. Reviens. C'est quoi Zachary nous dit. Zachary 8, 15, 16. Vous pouvez y aller. 8, 15, 17. Ainsi. Ainsi. Je reviens en arrière. Dieu m'a dit. Bon, oublée tout. Faisons ta brasse. Je reviens en arrière. J'ai resoie en 7 jours. J'ai resoie en 7 jours. De faire du bien. De faire du bien. A Jérusalem. A Jérusalem. Alléluia. Alléluia. J'ai raison de faire du bien à Jérusalem. J'ai raison de faire du bien à la Léglise de la Céleste. A la religion qui a été préférée. Par Dieu humain. Oui. Et à la maison de Judard. À la maison de Judard. Ne créez point. Voici ce que vous devrez faire. Dites la vérité. Dites la vérité. Chacun. A son prochain. Jugez dans nos pattes. Sur la vérité. Et en vue de la paix. En vue de la paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous la laisse pas comme le monde le reste. Que Dieu nous bénisse. Jésus-Christ, Saint-Michel. Dès en ce moment. Dispose les cœurs à pouvoir mettre en pratique tes paroles. Au nom du puissant de Christ. Amen. Amen. Au nom du Seigneur de Christ. Alléluia. Le Fils est garé, se mit donc à dire. Jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolatime, c'est une émission de Homo Selae Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolatime, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolatime, c'est le salut. C'est le salut.